Bonjour Avignon et bienvenue sur le FASCAM de la Provence. Un festival qui consiste à faire travailler pas mal de familles, comme on dit, un peu partout sur le territoire, regroupées dans des associations avec des professionnels de toutes les disciplines, musique, arts plastiques, théâtre, chant, danse. Oui, ce sont des chocs de rencontres comme ça, entre des gens qui ont consacré leur vie à un art et des gens qui vont s'y frotter pendant quelques temps, quelques heures par semaine, et puis dans le but de se voir ici en Avignon. Et c'est important pour tout le monde, j'ai le sentiment, parce que quand on interroge tous ceux qui sont en charge comme ça d'ateliers, en général, ils remplissent les années suivantes, c'est très instructif. Ce n'est pas une petite activité comme une autre. Il faut s'y consacrer, il faut une discipline. Et c'est la discipline qui aide à vivre aussi. C'est l'effort qu'on fournit. C'est le muscle de l'âme qui se remet à travailler, le muscle de l'estime de soi, le muscle d'une forme de fierté. Bien sûr que l'appel de l'abbé Pierre est malheureusement toujours d'actualité. Et je pense qu'on devrait avoir de cesse de réduire véritablement cette grande pauvreté. Il y a un problème de logement insalubre. Il y a des gens qui travaillent et qui ne gagnent pas leur vie en travaillant, qui dorment dans leur voiture. Il y a des gens pour qui une hausse du gaz est un drame. Alors nous, on est là, on dit que ça va augmenter de quelques euros à un euro près, à un centime d'euro près, ça compte. C'est-à-dire qu'une augmentation de gaz, c'est quelque chose en moins. Mais quelque chose de vital en moins. Ce n'est pas du luxe en moins. Je crains que la pauvreté ne soit pas au rendez-vous de cette élection-là. Ce n'est pas sexy la pauvreté, ça ne rapporte pas grand-chose non plus. On voit bien, ce n'est pas du luxe, ça a été itinérant parce qu'on est accueilli dans une ville et puis on s'aperçoit que quand même, ce sont des gens un peu capossés et tout ça. Et on n'en veut plus. Et heureusement que la municipalité d'Avignon a pérennisé ça. Ça permet de pouvoir laisser du matériel, de créer des liens qui vont rendre beaucoup plus efficaces. Chaque édition nouvelle, ce n'est pas du luxe, d'être dans la même ville, dans les mêmes lieux. Je garde en souvenir une peur rétrospective qui m'est apparue l'année d'après, quand j'ai été voir Isabelle Huppert dans Médée, dans une mise en scène de Jacques Lassalle. J'ai vu la scène et j'ai eu un trac qui m'est monté, mais épouvantable. Et j'étais en coulisse et j'attendais. Et là, j'ai eu mal au ventre, mais physique. Ce n'est pas des paroles en l'air. Je me suis senti très très mal. Et heureusement en fait que j'ignorais Avignon quand j'y suis allé. Donc je n'avais aucune référence. On me dit tu vas jouer dans la cour d'honneur. Pas de problème. C'est un lieu très impressionnant, marqué par l'histoire. Et nous les comédiens, comme je le disais, on exergue d'un livre. On est des animaux étranges qui s'inventeraient une neige pour y laisser une trace. Je crois que c'est Avignon, c'est cette neige qu'on se fabrique. Et on y laisse des empreintes un peu partout.